Allez les amis, bonjour Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model. Bienvenue, bienvenue sur cette quatrième vidéo du montage de la McLaren Honda MP4 5B au 1 20ème proposé par Tamiya. Donc vidéo, alors les 4 ou 5 premières minutes vont être en voix off, je vous laisserai en musique. Et puis après je vous reprendrai pour la suite de la vidéo en live et normalement jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, donc place au générique, les 4 ou 5 premières minutes en voix off et après je vous retrouve pour le live. Allez à tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai passé la couche de couleur jaune orange ici là que vous voyez sur le châssis. Alors il s'agissait de mettre, je vous mets ça en vignette, 50% de X6 et 50% de X2. Voilà, j'ai donc délimité tout ça, j'ai redonné un petit coup de mastic, il fallait en mettre un petit peu encore sinon vous voyez des traces. Et puis comme promis, j'ai essayé ce fameux scotch que j'ai acheté chez Action. Alors je l'ai collé, ça fait 24 heures que j'ai collé ce ruban sur la partie jaune. J'ai peint à l'intérieur du châssis, comme ça si jamais ça s'abîmait c'était pas grave. Et donc 24 heures j'ai bien appuyé, je peux vous dire que j'ai frotté, frotté pour que ça colle bien un maximum. Là je viens de frotter encore un maximum dessus et ça fait 24 heures que c'est collé. Donc on va voir le résultat et on peut décoller, tirer fort, ça ne prend pas la peinture. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle on va dire parce que ce scotch là est pas cher du tout. Chez Action, voilà c'est de la bande cash et n'hésitez pas à aller en prendre. Je pense que ça va servir assez souvent pour faire les masquages. Voilà, j'avais promis donc d'essayer ce scotch avec vous, c'est fait. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire ? Je vais finir la mise en peinture du châssis et puis voilà, je vous montre les radiateurs. Et puis voilà, j'ai peint les radiateurs. Donc là c'est pareil, j'ai peint en couleur aluminium le centre du radiateur. Et le pourtour je l'ai fait avec le marqueur silver. Voilà, le marqueur silver que je vous montrerai tout de suite après. Voilà, donc ça c'était pour les peintures que j'avais fait hors caméra. Voilà, je vous montre donc le fameux marqueur avec lequel j'ai fait tout le tour du radiateur, enfin des deux radiateurs. Voilà, vous allez me demander donc ce que c'est ces trois marques. C'était la délimitation pour le noir. Puisque sur le châssis, il y avait une petite trace pour masquer. Mais avec l'après, ça ne se voyait plus trop. Donc j'ai mis trois morceaux de bande cache pour délimiter le pourtour. Et après je suis venu masquer tout autour pour passer le noir satiné, le X18 de chez Tamiya. Voilà, donc tout ça, ça a été fait hors caméra aussi. On a le châssis donc avec sa peinture définitive. Donc le fameux jaune orange, blanc orange plutôt. Et puis le noir satiné. Voilà, donc tout ce qui a été fait hors caméra. Et puis après, comme je vous ai dit dans l'intro, je vous montre par contre une marque. Quand je l'ai démasqué, j'ai fait une petite trace. J'ai arraché un petit peu de peinture. Écoutez, ça restera comme ça. Moi, est-ce que j'essaye de mettre au pinceau un petit peu de jaune orange ? Je vais voir ça. Voilà, donc maintenant, place au live. A tout de suite. Voilà les amis, donc vous avez vu un petit peu les 4-5 premières minutes en voie off. Donc maintenant, on va s'occuper de peindre la partie qui devrait être en X11 au niveau du châssis. Donc la partie ici, là et là. Alors plutôt que de peindre, je vais essayer de faire ça en barre métal. Voilà, voir un petit peu ce que ça donne pour éviter de masquer. Donc sinon, ça ferait un trop gros masquage. Donc on va voir ce que cela peut donner en barre métal. Voilà, allez, on va prendre les mesures et puis on va découper tout ça. Alors, donc on a une pièce qui doit faire... On doit faire... 36 à peu près. 36 par... 36 par 35. 36 par 35. 36 par 35. Voilà. Allez, bisous. On va essayer de tracer ça. On a combien ? On aurait pile poil la dimension, là. Je vais partir sur ce côté-là. Il ne faut pas trop appuyer avec le réglé et le crayon. Il ne faut pas trop appuyer. Donc on va faire 37 par 37. En sachant qu'il en faudra deux. Voilà. Voilà. On va essayer d'en faire un. Je ferai l'autre après. Alors, on va essayer d'en faire un. On va essayer d'en faire un. Je ferai l'autre après. de réglé leur caméra si possible. À moins que ça aille vite. Le but du jeu est de ne pas trop l'abîmer. On va essayer de le mettre pile poil dans l'angle. Là, on est bon. Alors. La petite estompe en papier. un petit entaille là pour que ça puisse épouser bien la forme après au milieu va y avoir le moteur donc on va pas trop y voir grand chose donc si c'est pas bien propre c'est pas méchant par contre c'est sûr après les extérieurs où on risque de bien voir la chose donc il faut bien insister sur tout cette partie là ça devrait le faire on a dû faire un petit peu plus long de ce côté là bas mais bon c'est pas grave c'est pas grave vous voyez j'aurais dû aller un petit peu plus par là c'est pas méchant je vais essayer d'aligner l'autre aussi de la même manière en fin de compte ça va vite ça va vite ça va vite ça va vite alors toc 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 qu'est ce qu'il nous reste à faire de cette affaire un petit cutter spécial découpe donc je mets mes lunettes parce que sinon je n'y vois rien alors là le châssis bien comment parce que si c'est caché par le châssis c'est pas la peine non plus de s'embêter à faire des découpes le châssis il vient comment ? il vient là donc vous voyez ici voilà c'est pas la peine de faire les découpes par contre là oui il va falloir les faire bien qu'on peut laisser comme ça voilà 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 donc là on va faire un alors ah les lunettes quand je dis je mets les lunettes je les prends la même et je les mets pas ben mes lunettes je les avais c'est les lunettes loupe que je que je prenais pas pour ça une petite pince voilà l'estompe alors et reste là toi alors ce petit morceau là de barre métal je vais essayer de le récupérer parce qu'il est quand même grand il peut resservir pour une autre pièce voilà voilà alors on va le recoller dessus là voilà pour faire des petites pièces ces chutes elles sont intéressantes ça peut servir mais c'est pas mal ça hein c'est pas mal donc on a fait ça ou théoriquement ça vient comme ça voilà alors euh est-ce qu'on va y voir clair ? ça va pas être évident de venir couper ça voilà si on fait comme ça voilà voilà c'est qu'on se donne voilà c'est qu'on se donne c'est qu'on se donne voilà bon mais écoutez moi je crois que c'est pas mal hein c'est pas mal du tout hein après quand il y aura le châssis ici voilà voilà plus le moteur ça fera l'affaire hein ça fera l'affaire comme on dit allez zou euh donc bah écoutez je vais faire l'autre avec vous hein allez soyons fous allons-y pour une fois que c'est du live on y va alors ça ça va aller à la poubelle voilà et on va faire donc du 37 encore donc là on est ah ouais on est sur du 40 maintenant tu 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 bon allez le crayon 37 ouais on va faire comme ça puisque ça ça prêt ça va aller dans le euh non c'est plus le même côté c'est plus le même côté et donc on va faire 37 à partir de là je me comprends hein je fais ma tambouille vous inquiétez pas voilà voilà donc j'ai tracé est-ce bien les 37 ouais c'est bon allez donc là jusqu'ici à peu près ah je suis plein en milieu de la caméra vous n'y voyez rien vous pouvez pas me crier après ok Thierry on n'y voit rien à ce que tu fais voilà donc là on a bien 37 c'est bon ça là allez on va prendre voilà poubelle ah si tu le déchires Thierry tu vas pas le faire hein voilà voilà et on va essayer de le mettre dans ce coin là comme ça voilà euh je l'estompe quel silence je suis concentré les amis la petite coupe là ici comme tout à l'heure voilà voilà donc c'est pour que le bar métal s'écarte sur l'arrondi hein pour qu'on puisse après venir bien venir dans les angles vous voyez ici là j'ai fait l'entaille pour qu'il s'écarte pour qu'on puisse bien épouser l'arrondi qu'on puisse bien venir dans l'angle qu'on puisse bien venir dans l'angle là et bien on est à peu près bon hein on est à peu près bon il va falloir venir couper comme l'autre là ici ici là comme ça voilà voilà ça pour ça après vous y voyez bien au moins ? attention à rien moi oh la la déjà 16 minutes l'impression qu'on va être en rallonge aujourd'hui en rallonge je sais même pas si je pourrais finir la vidéo en live c'est pareil cette partie là ici voilà donc l'estompe il faut retirer ça aussi on va essayer d'aller droit à quelque chose près on est bon voilà 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 et ben voilà c'est pas mal tout ça c'est pas mal voilà ce que ça donnera une fois qu'il y aura le moteur je crois que ce sera bon ce sera nickel voilà je range tous les amis je vous reprends tout de suite pour pour la suite de la vidéo tant pis si elle dure une demi-heure trois quarts d'heure allez on y va je finis ce que j'ai à faire à tout de suite voilà les amis donc j'ai rangé le bar métal j'ai tout nettoyer donc on était sur cette partie là de la notice donc il restera le volant et le tableau de bord à faire tout le reste c'est fait alors ce que je vais faire c'est qu'on est déjà à 20 minutes donc ce que je vais faire c'est que je vais coller tout ça avec vous sur le châssis le la monocoque carbone sur le châssis et puis je viendrai faire les deux petites peintures x 11 ici donc c'est du x 11 plus que plus du doré et le volant le tableau de bord plus tard sur une autre vidéo ou hors caméra et je vous montrerai ça avant le moteur allez on va procéder au collage de tout ça donc le châssis par lui même il faut le coller alors où sont les points de contact c'est important de regarder ça on a là alors là est-ce que ça rentre dedans ou excusez moi j'étais hors caméra est-ce que ça rentre pardon est-ce que ça rentre dedans est-ce que c'est comment ça oui ça rentre dedans ça ouais ça doit rentrer à l'intérieur et ça ça va coller comme ça donc ça c'est pas un problème par contre par contre par contre est-ce qu'il marche le flash oui il faut peut-être juste écarter un petit peu pour faire rentrer cette partie là si j'écarte avec un outil je vais tout abîmer la peinture par ici je peux pas venir écarter par ici je peux pas venir écarter oulala c'est fragile tout ça pas que ça a été oulala as oulala 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 Une fois qu'il est emboîté, après ça ne bouge plus, ça c'est sûr, donc là ça rentre et là ça force un peu. Ah ! Vous avez entendu le clac ! Alors, il n'y a plus qu'un côté à passer, ça va être le plus dur. Ça va être le plus dur. Si j'avais moyen de passer le petit doigt pour forcer là. Mais c'est bouché. Alors, alors... Qu'est-ce que je pourrais prendre pour forcer sans abîmer ? Ça. Ah ben voilà ! Nickel ! Nickel, nickel, nickel ! Voilà, donc déjà on va coller l'arrière puisque j'ai la place pour passer la colle liquide extra fluide. Voilà. Vous y voyez bien. Elle sèche rapidement, en plus celle-là. Sauf que ça colle pas. Alors, alors... Si, ça va le faire. Ça va tenir ! Voilà ! Ça va tenir ! Ça va-t-il ? Tu vois, Thierry, tes mauvaises langues, hein ! Qu'est-ce que je suis mauvaise langue ! Par contre là... Bon là, vous voyez, il va falloir que je masque et que je vienne donner un petit coup ici, de noir satiné. Doucement. Donc, je vais pouvoir en profiter pour passer de la colle. Si jamais la peinture s'en va, je viendrai en remettre. Voilà. Voilà. On va en mettre un petit peu ici aussi. Et parfait. On va essayer de pas trop bimer le dessous. Voilà. 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 Bon allez, je pense qu'il y en aura assez de colle. Ça devrait tenir. Voilà pour ça. Donc, ça va faire joli tout ça, hein ! Ça va faire joli, joli ! Alors, après, les radiateurs. La boîte des radiateurs. Donc, ils sont là. Voilà. Alors, celui-là, il va. Celui-là, comme ça. Alors, alors. Alors, il faut qu'il se clipse. Décidément, je suis embêté. Il vient comme ça. Eh non, Thierry. Oh là 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 là. Quel boulé. Je suis sûr que vous avez crié, Thierry, tu te trompes. Sûr. C'est mieux comme ça, hein, Thierry. Ouais. Moi, je trouve aussi. Alors, là, par contre, pour coller ça. ... .. Alors, non. ... ... ... ... Voilà. Et l'autre. Je n'arrête pas de passer avec la colle sur le châssis. Un jour, vous allez avoir la grosse boulette en live. Le pot de colle qui va se renverser sur le A. Sur la maquette. Là, ça va faire rire. Voilà. Voilà pour ça. Après, ça a été collé en haut l'autre fois. Et puis, et puis, et puis, les deux petites pièces là. Et là. Alors. On se présente comme ça. Et comme ça. Là, il va falloir mettre ça avec, 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 avec de la superglue. Je pense que ça sera beaucoup plus facile à coller. Il y a le bar métal par dessus. Allons bon. Vous avez vu, j'ai ouvert par dessus la maquette encore. Je vous ai dit, je la cherche la boulette. Je la cherche. J'ai envie de vous faire rire. J'ai envie de vous faire rire. Non, quand même pas. Si je peux éviter la boulette, je l'évite. Rassurez-vous. Allez, Toc. Tone, tt, tt. Voilà. Ah bien joué Thierry, oula, ça c'est extrêmement bien joué ça, comment ça se fait qu'elle n'y rentre pas celle-là, vous allez voir qu'il aurait fallu les mettre avant les radiateurs. Vous allez voir le coût, il fallait les mettre avant le radiateur, non ça va, on peut les mettre après, voilà, toc, ça va, je suis sauvé. Et voilà. Voilà, nickel, 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 nickel. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc il ne restera plus qu'à peindre les deux petites parties. Là et là, là et là. Ça fait combien ? Oula, 33 minutes. Allez, on va mettre un terme à cette vidéo. Voilà, je range tout comme ça. Ça c'est mes toc où il faut que tout soit rangé tout le temps. C'est comme ça, je suis pour rien. C'est un peu chiant, mais même moi ça me fatigue des fois. Rassurez-vous, ça me fatigue à moi aussi. Voilà, écoutez les amis, regardez un petit peu, donc ça commence à prendre tournure, cette McLaren. Et ben, ouais, je suis content, ça fait beau quand même. Ça me rappelle quand je faisais les F1 au 1 12ème. C'était hyper sympa à faire, je me rappelle. Il va falloir que j'y retourne au 1 12ème. On peut quand même bien détailler la bête. Déjà qu'au 1 20ème, on arrive à faire des belles choses. Alors au 1 12ème, je ne vous explique même pas quoi. Voilà les amis, je vous montre, je vous laisse sur cette partie là. Voilà, voilà. Et ben écoutez, donc 34 minutes, 35 minutes. Allez, Zou. Je vous quitte en vous souhaitant plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Merci d'être passé par là. N'hésitez pas à liker le petit pouce bleu en l'air si ça vous a plu. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Ok les amis. Allez. Ben à bientôt pour la suite de cette McLaren MP4 5B. Allez. Bye bye. A plus les amis. Ciao.